Si vous souhaitez vous rendre d'un point à un autre, à pied ou en voiture, sachez que vous pouvez utiliser Google Maps pour retrouver précisément l'itinéraire. Donc simplement, vous le voyez, je suis sur la page d'accueil de Google France. Je clique ici sur Maps pour retrouver la fonction de carte de Google. Ensuite, simplement, je vais cliquer sur itinéraire pour rechercher un premier itinéraire. Donc j'ai ici la possibilité de rechercher un itinéraire d'un point A à un point B. Je vais choisir par exemple de partir de Beaubourg pour me retrouver ensuite à la tour Eiffel. Donc je rentre ici, centre Georges Pompidou à Paris. Et je rentre donc pour la destination, la tour Eiffel à Paris, donc avenue Gustave Eiffel. Un simple clic ici, vous le voyez, la destination a été reconnue automatiquement. Je clique ensuite sur itinéraire pour obtenir l'itinéraire à l'intérieur de Paris. Donc vous le voyez, j'ai ici en bleu l'itinéraire. Pour l'instant, il s'agit d'un itinéraire routier en voiture. Je peux cliquer sur le petit piéton pour avoir un itinéraire à pied. Vous le voyez, l'itinéraire est sensiblement différent. Si je clique à nouveau sur la voiture, je vais retrouver l'itinéraire en voiture qui sera différent parce qu'en voiture, vous avez des sens interdits. Vous avez davantage d'options qui sont disponibles à cet endroit-ci. Je clique sur afficher les options et vous pouvez en voiture choisir d'éviter les autoroutes et d'éviter les sections à péage. Cela peut changer beaucoup votre itinéraire. En l'occurrence, comme il n'y a pas d'autoroute à cet endroit-ci, bien sûr, cela ne va pas changer mon itinéraire. Une fois que vous avez choisi, cliquez sur itinéraire et vous avez les différents itinéraires qui vous sont proposés juste en dessous. Vous voyez, vous avez plusieurs itinéraires possibles. En positionnant le curseur de la souris sur le premier itinéraire, vous voyez, ici, il s'affiche en bleu. Si je positionne le curseur de la souris sur le deuxième itinéraire, vous le voyez en bleu plus clair, l'itinéraire qui va s'afficher. En cliquant dessus, vous allez valider ce nouvel itinéraire. Si je clique ici sur le troisième itinéraire, vous voyez, ce troisième itinéraire est un petit peu différent. Donc, vous avez à chaque fois le nombre de kilomètres et le temps que vous allez mettre pour vous déplacer du point A au point B. Donc, je vais cliquer ici sur le premier itinéraire. Vous pouvez aussi modifier l'itinéraire que vous avez choisi. Il vous suffit pour cela de positionner le curseur de la souris à l'emplacement que vous souhaitez modifier. Par exemple, vous ne souhaitez pas passer par ce point-ci. Je clique simplement, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je vais déplacer le point, par exemple, ici, afin de me déplacer directement, vous le voyez, sans passer par le point que j'ai modifié. Un petit peu plus bas, dans le volet de gauche, vous allez retrouver les différentes étapes. Donc, vous le voyez ici, prendre la direction est sur la rue de Rambuteau, ensuite prendre à droite, etc. S'il y a des emplacements qui vous posent problème. Par exemple, vous le voyez, je navigue à travers les différentes indications et on m'indique, ici, avec des petites bulles, l'emplacement sur le trajet. Par exemple, je ne me souviens plus exactement à quoi ressemble ce qu'est des Grands Augustins. Et bien, tout simplement, je peux afficher une Street View en cliquant sur le petit personnage qui se trouve juste en face de l'indication. Au bout d'un instant, à l'intérieur de mon aperçu, je vais avoir, vous le voyez, une photo Street View de ce qu'est des Grands Augustins, en l'occurrence. Pour fermer cette Street View, cliquez simplement tout en haut à droite, sur la petite croix, et vous allez retrouver cette carte-ci. Pour imprimer maintenant l'ensemble de votre itinéraire et pour pouvoir l'utiliser lorsque vous serez dans votre voiture, vous pouvez le faire en cliquant simplement en haut sur la petite icône imprimée. Vous retrouvez à cet endroit-ci, vous le voyez, votre feuille de route. Vous pouvez naviguer travers cette feuille de route en utilisant la molette de la souris ou bien la barre de défilement sur le côté. Sachez que vous pouvez rajouter des notes, par exemple, attention, pour la rue du Renard. Je rentre ceci avec le clavier. Une fois que vous avez rentré les différentes notes, vous pouvez ici indiquer, donc ajouter par exemple les plans. Je clique ici sur Plan pour avoir à l'intérieur de ma feuille de route les différents plans qui vont être chargés. Vous le voyez, c'est particulièrement pratique pour ensuite pouvoir suivre les différents plans. Si vous ne souhaitez pas afficher un plan, cliquez simplement sur la petite croix et vous allez supprimer le plan. Ainsi, vous allez pouvoir garder uniquement les plans des emplacements qui vous semblent les plus difficiles. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter les Street View. Un simple clic ici sur Street View et vous le voyez à chaque fois, la vue en Street View qui est ajoutée avec la direction, l'indication. Vous pouvez de la même manière fermer les différents Street View que vous ne souhaitez pas utiliser ici. Sachez aussi que vous pouvez modifier la Street View et donc bien centrer sur les emplacements qui vous intéressent. Vous pouvez à l'intérieur de cette feuille de route aussi inclure le plan global. Cochez simplement Inclure le plan global et vous l'aurez ici tout en haut, donc avant les différentes indications qui apparaîtront toujours juste en dessous. Pour retrouver le texte seulement, cliquez simplement sur Texte seulement. Si vous ne souhaitez pas inclure le plan global, décochez le plan global. Pour maintenant imprimer votre feuille de route, cliquez simplement en haut à droite sur le bouton Imprimer. Vous allez retrouver cette nouvelle fenêtre à partir de laquelle vous pourrez imprimer, donc en choisissant le nombre de pages, le nombre de copies, la mise en page, portrait ou paysage. Là, les différentes marges et vous pouvez inclure ou non des entêtes et pieds de page. Pour imprimer, cliquez sur le bouton Imprimer. Sinon, vous pouvez cliquer sur Annuler ou encore fermer cette fenêtre d'impression en cliquant sur la petite croix rouge. En haut à droite, vous retournez à votre feuille de route et vous pouvez maintenant modifier les différents paramètres. Si je ferme maintenant cet onglet, je retourne à Google Maps à cet endroit-ci. Sachez que vous pouvez enfin naviguer à travers votre itinéraire en utilisant une vue en trois dimensions. En effet, si je remonte à l'intérieur du volet de gauche, vous avez ici un bouton qui s'appelle 3D. Lorsque je clique dessus, vous avez un chargement qui se fait, qui peut être plus ou moins long en fonction du nombre de bâtiments qui ont été modélisés. Et puis, vous avez une caméra qui va vous permettre de suivre votre itinéraire. Ainsi, vous pourrez mieux repérer, surtout si vous connaissez un petit peu le quartier, vous pourrez mieux vous repérer à l'intérieur de votre itinéraire. Vous savez donc maintenant comment retrouver un itinéraire routier rapidement avec les fonctionnalités de Google Maps.